Hey salut tout le monde, on en a eu la confirmation avec le trailer qui a été publié concernant la prochaine extension de Destiny 2, l'Evex revient de temps force après avoir laissé le devant de la scène au déchu et surtout à la ruche après le caveau de verre et pendant toute la durée de vie de Destiny 1. D'après Ikora, l'Evex ont profité de nos petits ennuis avec Ghaul pendant la guerre rouge pour préparer un mauvais coup, écoutez plutôt. Gardien, ce que je suis sur le point de vous dire devra rester entre nous. Pendant que nous étions en train de livrer bataille, un portail ancien s'est ouvert sur Mercure et une armée de machines sorties du passé et du futur est en train de se regrouper. Ils ont l'intention de transformer l'univers à leur image. L'occasion est donc rêvée de faire le point concernant cet ennemi très énigmatique. Avec la ruche, l'Evex sont sans doute l'un des deux ennemis les plus puissants que l'on est amené à affronter en tant que gardien. Alors je dis pas que les déchus ou les cabales sont là pour sucer des glaçons, pas du tout, mais disons plutôt qu'ils n'ont pas des pouvoirs spéciaux comme la capacité de ressusciter Dorix ou de manipuler le temps d'Athéon. Ce qu'il y a de certain c'est que l'Evex sont fascinants, que ce soit de par leur nature ou de par leurs intentions qui sont très obscures on va dire. Dans cette vidéo on va donc voir ce que sont exactement l'Evex, comment ils sont organisés et ce qu'est leur grand objectif. On va en tout cas effleurer un maximum le sujet du doigt. Alors commençons par la première question importante, que sont l'Evex ? Ça peut paraître stupide parce que la question elle paraît évidente. L'Evex sont des robots mais les apparences elles sont trompeuses en tout cas en partie car si l'armure robotique est effectivement une caractéristique marquante d'Evex, ce qui définit véritablement cette race c'est le fluide blanchâtre qui se trouve au niveau de son torse. Parmi les gardiens, les arcanistes sont ceux qui sans cesse sont à la recherche de réponses et pour y parvenir ils n'hésitent pas à employer des méthodes extrêmes. Comme les Thanatonautes, des arcanistes qui n'hésitent pas à se suicider dans l'espoir d'avoir des visions pendant le laps de temps où ils sont morts et celui où ils sont réanimés par leur spectre. L'arcaniste Pujarri c'était l'un d'entre eux et un jour il décida d'aller se noyer dans les eaux des rivages du temps. En faisant ça il parvint à voir des visions du jardin noir et la description qu'il fit d'Evex est très intéressante. Ils sont venus au jardin à bord de vaisseaux de bronze et se sont déplacés à travers les bosquets en suivant la rivière de leur pensée. Les vaisseaux de bronze font référence à l'armure métallique d'Evex. Vous remarquerez que Pujarri parle bien de vaisseau, c'est-à-dire d'un moyen de se déplacer pour l'Evex, et non pas d'Evex eux-mêmes. Quant à l'utilisation du champ lexical de la rivière pour décrire leur façon de penser, il n'est pas anodin et fait allusion au fameux fluide. Mais alors c'est quoi ce fluide ? Et bien il s'agit du fluide radiolaire. Déjà dans Destiny 1 on avait des informations qui pointaient dans cette direction. La description du grimoire des hobgobelins parle de la substance laiteuse qu'ils contiennent. Et ce fluide radiolaire il est d'origine biologique. Au début de Destiny, nos aventures nous poussent à en savoir plus sur l'Evex et nous mènent à enquêter sur les recherches du Collective Digita, une organisation scientifique de l'âge d'or qui fut la première à découvrir l'Evex sur Vénus. Durant l'une des missions, notre spectre dit ceci. Leurs noyaux cérébraux sont biologiques. C'est différent de toutes les formes de vie connues. Je me demande ce qu'on peut trouver sur eux. Les chercheurs de la dépression d'Ightar ont même dressé le profil scientifique d'Evex de la façon qu'on peut voir sur cet écran d'une station de recherche. Et vous voyez la façon dont est représenté le fluide radiolaire ? Et bien ça ressemble à un micro-organisme. Et ça a du sens parce que si on fait une petite recherche sur l'interweb, on apprend que derrière le mot radiolaire se cache une vérité scientifique. Le radiolaire c'est un véritable organisme qui fait partie du plancton marin. Oui du plancton marin comme celui qu'on trouve dans la mer. Alors pour ajouter à ça, regardez un peu à quoi ressemble le plancton radiolaire. Ça ne vous rappelle rien ? Toujours pas ? Et bien regardez maintenant la miniature des chapelets axiomatique, un item qui était droppé par l'Evex dans Destinia. Bah c'est quand même de véritables frères jumeaux. Alors tout porte donc à croire que les vex ne sont pas les robots qu'on connaît tous, mais bel et bien la vie organique qui flotte dans ce fluide radiolaire et qui utilise des armures métalliques pour se déplacer. Une fois qu'on a réalisé ça, on regarde d'un œil différent cette race d'ennemis. On comprend mieux pourquoi si on veut infliger des dégâts critiques aux vex, il faut tirer dans le fluide radiolaire qui se trouve dans leur abdomen. Ou pourquoi par exemple les herpies ressemblent quand même très franchement à des pieuvres ? Le fait que les vex soient des organismes biologiques explique également les problèmes rencontrés par ceux qui touchent d'un peu trop près aux vex. Il y a beaucoup d'éléments qui démontrent que les vex infectent les autres organismes. Il y a le témoignage du chasseur Pahanine, le seul survivant de la première escouade entré dans le caveau de verre. Il rapporte les paroles du titan Kabir qui eut la bonne idée de se fabriquer une armure à partir de vex qu'il avait vaincu et de boire leur fluide. Et apparemment ça avait un goût un peu particulier. J'ai bu à leur coupe, ça avait un goût d'océan. Surtout, Kabir décrit son état après son petit shot de les vex. Son corps et son esprit commencent à être corrompus par les vex. Ils ont pris mon spectre, ils sont dans mon sang et dans mon esprit. Et si je parle à nouveau, je ne suis plus Kabir. Achermir a d'ailleurs connu un sort similaire à Kabir. L'arcaniste qu'on rencontre sur Yo dans Destiny 2 a eu quelques mésaventures dans le Pyramidion. Alors qu'il explorait la structure vex, son escouade fut pris en embuscade par Brachion, l'esprit de la Genèse, près d'un lac de fluide radulaire. Et l'esprit vex expérimenta sur les gardiens. Si l'arcaniste parvint finalement à s'échapper, se fut en étant gravement blessé. Son bras fut remplacé par celui d'un gobelin et son spectre reçut également quelques modifications. Si Achermir s'en est tiré, ses jours sont tout de même comptés et sa présence sur Yo n'est d'ailleurs pas anodine. Il cherche à se soigner. Si on se tient juste à côté de lui, on peut l'entendre dire qu'il s'est coupé le bras, et que du fluide radulaire s'en est échappé. L'infection se propage et s'il ne parvient pas à la stopper, il en mourra. Pas étonnant dans ce cas là que lorsqu'on se balade près des cascades de Radiolaria sur Nessos dans Destiny 2, on subisse des dégâts. Et bien c'est parce que le fluide tend de nous convertir en vex. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la nature des vex, penchons-nous un peu sur la façon dont ils sont organisés. Et la première chose à pointer du doigt, c'est que les vex forment un collectif qui constituait 2 millions d'éléments qui partagent un esprit unique. Ils ont un esprit unique partagé entre des millions d'unités. C'est pour ça qu'ils réagissent aussi vite. Il faut donc voir les vex comme une fourmilière. Chaque unité évolue en autonomie, certes, mais chacune a une fonction particulière à remplir et travaille pour accomplir l'ouvrage du collectif. Les gobelins sont les plus nombreux et constituent ce qu'on pourrait appeler l'infanterie légère. Si on tire dans leur tête, on semble les couper du reste du troupeau et ils se mettent à agir frénétiquement. Les hauts gobelins, eux, sont les tireurs d'élite. Les herpies, quant à elles, se déplacent en groupe et agissent comme des patrouilleurs. Viennent ensuite les minotaures qui sont les architectes. Ils sont chargés de construire les complexes vex. Les hydres sont-elles les têtes pensantes sur le terrain, elles centralisent les données collectées par les unités qui sont environnantes. Quant aux cyclopes, ce ne sont pas à proprement parler des vex, mais des plateformes construites avec deux objectifs, capter des données et protéger les endroits stratégiques. Sur le terrain, toutes ces différentes unités sont souvent accompagnées par des esprits axiaux, c'est-à-dire les vex majeurs avec une barre de vie jaune sur décennie 1 et orange sur décennie 2. Ce sont les unités qui jouent un rôle primordial pour le collectif vex. Ces esprits contiennent en fait toutes sortes d'informations vitales. Certains coordonnent le travail des autres unités, comme ces crayons, l'esprit de l'inexus qui supervisait la conversion de vénus en machine vex. D'autres, comme le maître des clés, régulent le trafic à travers les portails vex. Il y en a également certains, comme les esprits réparateurs, les esprits éternels, les gorgones, le templier ou encore Athéon, qui ont d'autres rôles stratégiques. Le collectif vex dans son ensemble assigne des missions particulières à des sous-ensembles d'unités. Par exemple, on pouvait trouver plusieurs groupements vex sur Destinia. Les tortionnaires de haise combattaient les déchus sur vénus et s'intéressaient de près aux ruines de l'âge d'or de l'humanité. Les geôliers de haise, reconnaissables à leur armure jaune avec des lignes blanches, étaient eux chargés de défendre la citadelle et le caveau de verre, deux constructions très importantes pour les vex. Et d'après les cryptarques, les geôliers sont essentiels au projet de grande envergure qui est mené par les vex, alors c'est pas si étonnant que ça qu'on en entend parler à nouveau dans Destiny 2. Les geôliers de haise, mais je croyais qu'ils avaient uniquement été déployés sur vénus. Est-ce que ça veut dire que différentes unités vex ont commencé à voyager par le biais de ces portails ? C'est fâcheux. Sur Mars, c'était les censeurs de Spica que l'on trouvait à l'armure turquoise et qui étaient en guerre avec les cabales dans la zone d'exclusion et qui s'occupaient de garder le portail menant vers le jardin noir. Si l'avant-garde pensait que les vex avaient une motivation cachée qui expliquait leur perte massive pendant leur combat avec les cabales, on a finalement appris lors d'une aventure de Destiny 2 que leur mission initiale n'avait pas du tout prévu un tel conflit. Comme quoi, ils arrivent même au vex de faire des erreurs. Je n'arrive pas à les arrêter. Ils veulent me parler des censeurs de Spica et m'expliquer à quel point leurs algorithmes sont inadaptés à l'environnement martien. Je vois pas le rapport. Quant au vex qu'on croise sur Nessos et Yo avec une armure de bronze, ils semblent appartenir à une autre sous-classe d'unités dont le nom reste inconnu. L'organigramme pourrait en tout cas s'arrêter là, mais n'oubliez pas si les vex sont aussi intriguants c'est parce qu'ils sont compliqués. Et la source des complications c'est leur capacité à voyager dans le temps, et ça se reflète dans les unités qu'on peut croiser dans les endroits que les vex considèrent comme stratégiques. Dans le Jardin Noir, les vex que l'on rencontre sont les sols reclus, avec de la mousse végétale qui est agrippée à leur armure verte. L'avant-garde pense qu'ils sont à l'origine des actions entreprises par les vex dans notre système solaire. Il semblerait qu'ils aient adopté un comportement religieux à l'égard du cœur du Jardin Noir. Les sols semblent en tout cas être présents à la fois dans le passé et dans le futur. Eh ouais, c'est un peu compliqué. Dans le caveau de verre, le portail qui nous envoie dans le passé nous voit affronter les sols primitifs, aussi appelés les précurseurs. Dans le portail du futur ce sont les sols imminents ou descendants qui nous font face. Les trois esprits d'ailleurs que l'on rencontre dans le Jardin Noir sont également des représentants de chacune des trois principales chronologies que sont le passé, le présent et le futur. Ce qui est assez intéressant de remarquer c'est que les sols du passé sont les unités les plus avancées, avec une armure blanche qui est flambe en oeuvre, alors que les sols du futur ont une armure plus ancestrale. Est-ce que ça veut dire que l'évêque se progresse dans le temps à contre-courant, partant du futur vers le passé ? Ou alors est-ce que c'est parce que leur état se dégrade à travers le temps ? Eh bien malheureusement ça fait partie des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. On en revient maintenant à la grande question, celle qui consiste à savoir quel est le but ultime des Vex. Si on revient à la nature de ceux-ci, on sait qu'ils sont un collectif qui partagent un esprit unique entre toutes les unités. Eh bien il en va de même pour leur motivation. Tous les Vex agissent en accord avec ce qu'ils appellent le motif. Toutes leurs actions sont ainsi une somme de tentatives vouées à progresser vers la réalisation du motif. Une sorte de grand plan d'action qui encapsule toutes les directives à suivre pour parvenir à l'objectif final des Vex. Si un événement survient et qu'il n'a pas d'impact sur le motif, les Vex s'en foutent. Mais si en revanche ça change la donne, c'est là qu'ils interviennent. Écoutez un peu ce que Prédis, l'un des trois gardiens de la première escouade qui est entré dans le caveau de verre, a à dire à ce sujet. J'avais une amie à la tour qui me disait souvent. Prédis, il y a toujours une place pour l'espoir dans nos têtes. Et c'est dans cette place, cette ouverture, que s'immisce la lumière. Les Vex ne connaissent pas l'espoir. Ils ne connaissent pas l'imagination, le désir ont la peur. Ils ne connaissent que le motif. Tout doit être en accord. Si quelque chose s'accorde avec l'ensemble, tout va bien. En revanche, si ça ne s'assemble pas, c'est mis à la trappe. Quand les Vex interviennent, c'est donc parce que le motif est en danger et qu'ils doivent corriger l'anomalie. Le grimoire des tortionnaires de Haze les décrit ainsi comme des agents de changement, créés pour résoudre les problèmes et refaçonner le monde pour qu'ils soient en accord avec leur plan. Avant de s'intéresser à comment ils procèdent pour corriger les problèmes, essayons de comprendre vers quel but ultime les Vex travaillent. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais même si le motif est très énigmatique, on a quelques éléments qui permettent d'en trouver leur motivation. Pour ça, il faut remonter dans le temps, à une époque précédant l'humanité, quand les Vex ont rencontré pour la première fois la ruche. Dans les tomes du malheur, il est raconté comment Cropta, dupé par Savasun, ouvrir une brèche qui aboutit à l'invasion des Vex dans le royaume ascendant d'Oryx. Lorsque le roi des campures revient d'un petit pèlerinage chez les ténèbres, il comprend que son trône est en piteux état et s'inquiète de la situation, et sa réaction et les explications de Savasun permettent de comprendre ce qui motive les Vex. Oryx retrouve des simitudes chez les Vex avec lui. Il dit qu'ils souhaitent vivre eux aussi éternellement. Alors il demande des explications à sa sœur, qui semblent de façon très intéressante en savoir beaucoup à leur sujet. Et Savasun décrit l'ambition des Vex comme la suivante. S'assurer leur victoire et leur survie dans la forme finale de l'univers à la fin des temps. C'est une explication qui fait sens. Assurer sa survie future et éviter l'extinction, c'est sans doute ce dont rêve toute civilisation. Si on prend un peu de recul, c'est ce que toutes les races de Destiny, les déchus, la ruche, les gardiens recherchent. On va dire que c'est les méthodes utilisées pour y parvenir qui changent du tout au tout. Mais l'objectif c'est vraiment le même pour chacune d'elles. Et d'ailleurs, on a eu confirmation de ça dans le stream d'introduction de la malédiction d'Osiris, puisque la directrice de la narration du DLC a décrit le dark futur des Vex comme un monde sans lumière et sans ténèbres où seuls les Vex existaient. Alors on peut maintenant se demander comment les Vex comptent-ils y parvenir ? Et bien c'est là qu'entre en compte deux capacités Vex que je n'ai pas encore trop évoqué jusqu'à maintenant. Celle d'opérer des simulations et de manipuler le temps et la réalité. Les Vex sont décrits comme extrêmement intelligents. Forcément le fait de partager un esprit unique entre des millions d'unités, ça peut aider pour réfléchir. Et quand en plus on peut s'extraire de la chronologie traditionnelle des événements, c'est doublement utile. Pour ce qui est d'utiliser leur intelligence, les Vex le font en lançant toutes sortes de simulations alternatives qui leur permettent de visualiser de multiples réalités et d'anticiper le futur à partir de l'environnement qu'ils observent. L'humanité n'a d'ailleurs pas mis longtemps à le découvrir pendant l'âge d'or par le biais du collectif d'Ishtar sur Vénus. Comme on l'a vu un peu plus tôt, les scientifiques du collectif furent les tout premiers humains en contact avec les Vex. Leurs études ont encore d'ailleurs des répercussions dans le présent de Destiny puisque tout porte à croire que les origines du culte de la guerre future et la machine que la faction utilise remontent à cette époque. Pendant leurs expérimentations, les scientifiques d'Ishtar ont été confrontés à un Vex, appelé le sujet 12, qui réalisait des milliers de simulations. Des simulations si réelles qu'ils en vinrent à questionner leur propre réalité. Il se pourrait très bien qu'ils se trouvaient eux-mêmes dans une simulation où ils étaient à la merci du Vex qui la conduisait. Pour s'assurer que ce n'était pas le cas, ils firent appel à une entité complexe que le Vex ne pourrait pas simuler, l'un des esprits tutélaires qui leur permit de continuer leurs expérimentations un peu plus sereinement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les simulations observées par les scientifiques d'Ishtar n'étaient le fruit que d'une seule unité coupée du collectif Vex. Alors imaginez la quantité et la complexité de simulation que des millions d'unités qui partagent une seule volonté peuvent réaliser. Il suffit de regarder ce qu'on connaît déjà de la forme infinie, son échelle, pour se faire déjà une petite idée. D'autant plus que le réseau d'analyse des Vex ne fait que s'étendre. Si vous vous demandez pourquoi elles cherchent à convertir constamment des planètes, et bien c'est pour agrandir leur réseau. Chaque planète qui est convertie en machine, c'est en quelque sorte un serveur supplémentaire qui est greffé au Nexus Vex. Le Nexus, c'est l'agrégat de tous les réseaux Vex qui s'étendent à travers le temps et l'espace. Mercure fut converti en machine en quelques jours peu après la chute. Les Vex tentèrent de convertir Vénus et Mars avant que nous ne les stoppions dans Destiny 1. Même chose sur Io dans Destiny 2 avec la présence du Pyramidion qui est l'épicentre de l'effort de conversion du planétoïde. Nessos, elle, elle a disparu il y a 126 ans de notre système avant d'y revenir, converti à 92% d'après Failsafe. Et qui sait combien d'autres planètes en dehors du système solaire, à d'autres époques et même dans d'autres univers parallèles, font partie du Nexus. Ce qui nous amène aux capacités de déplacement des Vex. Avec les Vex, la notion de déplacement est un peu compliquée puisqu'on parle à la fois de déplacement géographique et temporal. Comment les Vex arrivent à manipuler l'espace-temps, c'est en quelque sorte un mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'ils en ont la capacité et que les monts de machines et le système de portail et de déchireurs qu'ils ont construit jouent un rôle dans tout ça. Dans toute l'infrastructure, les jardins jouent un rôle important. Ils sont situés en dehors du temps et de l'espace et servent de nœuds stratégiques. Le jardin noir, il leur servait de lieu de culte. Le jardin suspendu, lui, il leur servait de garage pour changer leurs armures quand elles étaient un peu abîmées. Et il y a des analyses, qui sont réalisées par notre spectre sur Nessos, qui semblent suggérer qu'il en existe beaucoup d'autres. Si je comprends bien, il y a d'autres jardins. Des jardins comme le jardin noir. Je n'arrive pas à savoir s'ils étaient en cours de construction ou s'ils étaient déjà détruits. Qu'est-ce que ça signifie ? Parmi le reste de l'infrastructure, le caveau de verre sert de carrefour entre les multiples réalités, entre le passé, le présent et le futur. La notion de temps y est tellement floue qu'il est impossible de dire si le caveau a été créé par Athéon ou si c'est l'inverse qui est vrai. Quant aux déchirures et au portail, il semble servir deux points d'accès pour se connecter au réseau du collectif. En tout cas, le temps semble s'écouler de façon très différente dans le réseau Vex si on en croit failsafe. Merci Capitaine. Je viens de passer la dernière décennie à parler avec un autre prisonnier. Une décennie ? Mais nous n'avons pas mis autant de temps que ça. Le temps s'écoule sans doute différemment dans le réseau Vex. Il avait une oreille attentive. Quel dommage de ne pas avoir pu l'emmener. Il m'a montré mille potentialités pour cette galaxie et la façon dont les Vex comptent la façonner. J'en ferai part à l'avant-garde. Il existe même apparemment des esprits Vex qui vivent en dehors du temps, les esprits éternels. Bon, toutes ces informations c'est bien sympa, les Vex ont leur grand plan d'action, le motif qui doit leur permettre d'assurer leur survie finale, mais à quoi ça sert de faire des simulations, de construire un énorme réseau et de voyager dans le temps ? Et bien si on en croit certaines théories qui résonnent dans les couloirs de la tour, c'est parce que les Vex cherchent à façonner un univers parfait au sein duquel leur existence est une des conditions même de l'existence de l'univers. Pfff, oula ouai ouai c'est compliqué. Ils cherchent en fait à faire partie intégrante du système et à faire en sorte que sans eux, l'univers ne puisse pas exister. Maintenant vous comprenez pourquoi je disais que les Vex sont très très compliqués. Il reste en tout cas encore pas mal d'inconnus. Tout d'abord, on ignore en quoi consiste précisément le motif et comment exactement les Vex comptent s'insérer dans la fabrique de l'univers. Et puis avec tous les moyens dont ils disposent, pourquoi n'ont-ils encore gagné et façonner l'univers comme ils le souhaitent ? Ça aussi ça reste un mystère et si on en croit la directrice de la narration de la malédiction d'Osiris, on peut espérer avoir des réponses avec la prochaine extension. Il y a en tout cas de grandes chances que les ténèbres et la lumière, que les Vex ont beaucoup de mal à stimuler, y soient pour quelque chose. La seule chose qu'ils n'ont pas prévu, c'est vous. Allez sur Mercure. Trouvez Osiris. Le temps joue contre nous. Voilà qui conclut ce récapitulatif sur les Vex, un collectif de millions de micro-organismes qui utilisent des simulations et un réseau géant d'infrastructures pour opérer et qui cherche à assurer sa victoire finale en jouant avec les règles du temps et de l'espace. Comment exactement il compte y parvenir, ça reste un mystère, mais plus on obtient des informations sur ce qui va se dérouler dans la malédiction d'Osiris, plus je me dis qu'on devrait commencer à avoir des pistes très prochainement. Je devrais d'ailleurs commencer à me pencher très rapidement sur des sujets clés concernant les Vex, comme leur manipulation de la réalité et leur relation avec les ténèbres et la lumière, dans de prochaines vidéos. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas non plus qu'un petit like sur la vidéo c'est également plus que bienvenue, et en attendant d'explorer encore davantage les Mystères Vex, je vous dis à la prochaine sur Apple Box, allez ciao !